Ok donc salut à tous on se retrouve pour FF5 En fait on est là devant cette tour, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la tour où il est censé avoir les sorts les plus puissants Parce qu'en fait j'ai été voir sur le net, on sait sur cette tour pour voir quel niveau il fallait à peu près pour la faire Parce que c'était un peu chaud, c'était fait quand même bien massacrer la dernière fois qu'on a essayé cette tour Et en fait j'ai vu que je me suis mal pris, sauf que je sais pas comment tu es censé savoir ça Parce qu'en fait ce qui se passe, la raison pour laquelle je me suis fait complètement dépouiller la dernière fois C'est parce qu'en fait les ennemis, en fait il faut diviser le groupe, les mages d'un côté, le guy de l'autre Par la gauche, on a que des ennemis magiciens et qui font des putains d'attaques de malades si tu les attaques physiquement Donc faut pas envoyer de guerriers à gauche, les guerriers, l'attaquant physique faut les envoyer à droite Donc Bart et Faris, je vais les envoyer à droite Et Lena et Kriel, je vais les envoyer à gauche Voilà, donc en fait c'est comme ça qu'il faut faire cette tour Donc à la fin on a deux boss évidemment Parce qu'en fait sinon j'ai testé là du coup cette tour comme ça en off-screen Et sinon en fait c'est vraiment pas un donjon dur du tout C'est juste que je me dégourais Faris là Sachant qu'on va commencer avec les mages Donc avec Kriel et Lena Donc là on commence avec Kriel et Lena Alors je regarde juste magie noire, magie blanche, c'est parfait Ok on y va Donc voilà les combats en fait ici, voilà, là c'est que des mages Là c'est que des mages et il faut pas les attaquer physiquement en fait C'est de lui riposte avec des attaques dangereuses Alors là ce que je vais faire, parce que je n'aime pas être en embuscade, donc voilà Et en plus ça me permet, je vais faire un semi-mix Un petit semi-mix Bon sinon c'est vraiment pas un donjon difficile Là où ils sont assez simples Petit d'orage Est-ce que Sildra est utile Ouais, Sildra est utile parce que je fais vraiment très mal C'est vraiment bien Ah c'est marrant ça Je reste mini même sur la map Marrant Hummm Voilà Marrant mais on a pas trop envie de rester mini En plus c'est pas un donjon qui est long Donc voilà, c'est un donjon assez court Mais très court Si t'as pas trop de rencontres aléatoires Donc comme le taux de rencontres aléatoires de ce jeu est assez élevé Je ne sais pas trop Un été Hummm Ok alors ça c'est l'équipe qui m'avait boue C'est ce qui m'avait quitté la dernière fois Hummm Hummm Est-ce que je peux pas me débarrasser d'où avec qu'elle me passe ? Non, c'est pas D'accord Eux ils sont chiant Eux ils sont vraiment relous Oh mais va te faire foutre On va fuir On va fuir Parce que ce combat là il est vraiment chiant Parce qu'on peut fuir évidemment Pas l'air qu'on peut faire Oh mais attends je suis con si je fais ça Attends ouais je suis con si je fais ça Parce que ce ne sont que des mages donc si je fais ça Logiquement Il faut m'attaquer là D'accord Tiens voilà Ah Est-ce que le combat est chiant ? Est-ce que le combat est chiant ? Non Parce que c'est que des mecs que je fais que c'est chaud quoi Ah la allez hop Mitre de sage cool C'est bon On va soigner tout ça J'ai plus d'antidotes je crois Alors j'ai plus d'antidotes Mais j'ai la magie sérum donc ça compte bien J'ai la blanche sérum Sildra c'est une bonne invocation C'est vraiment mal Euh On va être illimité Voilà Donc on monte Et alors voilà Donc au fond Il y a 6 ou 7 étages je crois C'est vraiment très rapide C'est très facile Enfin c'est pas aussi la garantie que d'autres donjons de ce jeu C'est trop dolérance On va l'équiper Euh On va l'équipe B Ah Plus de magie donc c'est cool Et voilà on est déjà au sommet pour l'équipe mage Non c'est Tant pour l'équipe physique Alors l'équipe physique Là c'est pareil en fait Sauf que les ennemis ils sont vulnérables qu'aux attaques physiques On va aller On va se contenter de les bourrer quoi Euh C'est pas très utile Mais Je ne sais pas si on a des ennemis Parce que j'ai l'impression que j'ai du bol Et qu'on a pas beaucoup d'ennemis là On va même pas d'ennemis du tout Ah bah c'est quand même là on n'a que des attaques en 7200 ta gueule 7200 dans la face on déroule une épée défense resse et d'ailleurs le boss ok alors le prochain boss c'est un peu chiant ouais ouais en fait directement le prochain boss avec l'équipe physique est très facile t'équipe l'épée sanguine et après tu fais que des volets il est gratuit comment tu peux communiquer entre les deux tours comme ça mais bon voilà donc là on a un boss avec l'équipe physique ce qui n'est pas très très dur surtout si tu as l'épée sanguine voilà parce que le boss ne peut pas taper à plus de 500 600 donc du coup l'épée sanguine c'est la rencontre qu'on m'a cru parce que sinon voilà monsieur j'attaque 5000 fois par tour j'ai pas de magie donc pas de bœuf alors je viens de capter que c'est une grosse référence à ff8 en fait une grosse référence à ff5 avec taurus et taurus c'est là c'est exactement le même design le minotaure je ne sais pas pourquoi par contre des gens de la télé je ne sais pas comment on fonctionne la télé exactement dans ce jeu parce que des fois elle est frisée sans raison tu vois c'est un simple bizarre c'est ce qu'il je crois que des fois le jour il a du mal à charger tout je crois que vous allez goûter à la puissance du sort sacré vous n'avez pas de mp lol et alors le prochain boss là on va perdre de temps parce que sinon apparemment on peut faire un game over si on prend pas le sort rapidement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans l'histoire on va invoquer carbone parce que ce type là ne fait qu'utiliser des magiques donc si on utilise carbone c'est en plus lui renvoyer dans la gueule et on va également lui infliger ce mot alors je me demande est-ce que je peux utiliser sidéral je l'ai obtenu mais je ne peux pas encore l'utiliser ok je sais pas combien de temps ça dure le le voilà quoi il a le ah 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 lol on va se contenter de lo well il a une faiblesse au vent mais j'ai rien de vent avec cette équipe là donc j'aurais du prendre les matches bleus Ah, ça ne fait pas plus de dégâts pour un petit peu. Ah, par contre, il faut faire gaffe. Putain, mais vraiment, Karoum, ça ne dure pas longtemps du tout. Attends, il faut que je fasse gaffe parce qu'avant de mourir, il lance Atomium. Donc, il faut que je fasse gaffe à ses PV. Là, il en avait 10 500. Là, il en a 5 000 et quelques. Là, il a foiré. Ok, Ray, il va lui en rester. Attends, on va s'épargner. Il faut juste faire gaffe parce que, oui, j'ai... Durant mon test, j'ai testé. En fait, je me suis fait buter par ce boss. Il a lancé un petit peu de dégâts. Un Atomium avant de mourir. Avec 37 000 nickels. Allez, il va faire roquer le carbone pour le prochain tour. Normalement, là, il va y avoir un double PV en rond. Hop. Ouf. J'ai bien fait. Un petit bon moment. Ouf, j'ai bien fait. Un petit bon moment. Ah bon. Voilà, Atomium. Voilà. Je lance ça au cas où. Mais normalement, là, il devrait être mort. Voilà, c'est bon. On a récupéré les deux sorts de... Qu'est-ce qui se passe ? Donc on a récupéré les sorts sidéral et Atomium. Ça va être utile, je pense. Ok, donc la tour a disparu. D'accord. Attends... Oh... Merde. D'accord. Bon bah j'ai plus 36 000 solutions. Ok. Si tu veux... Bon, enfin... C'est un peu con, parce que j'ai des très puissants attaquants. Quand ils touchent leur cible, évidemment. Ah bah si, je peux quand même plus faire malgré du sort. Ok, ok. On va utiliser un petit pote, disons, quand même. Donc voilà, on a les sortes de magie noire et magie blanche ultime. Alors, attends, maintenant, je vais essayer de revoir où j'ai laissé mon vaisseau. Je l'ai laissé normalement pas loin. Je l'ai laissé pas loin du village. Caché, là, dans la forêt. Donc, là. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, que ça a ouvert un truc. Avec le... Accessible avec le vaisseau. Ah ! D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? On va peut-être retrouver ici des mids. Je me souviens, peut-être. Ouais, on va sauvegarder au cas où. Parce que je pense que... Euh, on va lui sauvegarder au cas où. Parce que je pense pas que ça va être un truc gratuit comme ça. Ah bah voilà, Sid ! Ah oui, tu m'as rien ! Il faut me marrer, ça. Alors, vas-y. Dis-moi des choses, Sid. Améliorer le vaisseau. Ah bah d'accord ! Bah oui, c'est comme ça qu'on atteindra la troisième tablette, en fait. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait une tablette qui était sous-marine. Donc, du coup... D'accord, c'est comme ça qu'on va porter. Ouais, bon, là, c'est comme... Comme la première fois. Ils sont tous en train de bosser. C'est pas encore que nous, on est des tirs au flanc. C'est pas encore que nous, on est des tirs au flanc. C'est pas encore que nous, on est des tirs au flanc. Ah, les deux petits-enfants ensemble. C'esextension des cristaux. C'est de l'asseur. C'est pas encore que nous, on est des tirs au flanc. Ok. Ouais, parce que c'est vrai, c'est des inventions qui ont procèdé c'est du son des cristaux. Indirectement, c'est X-Dev qui a utilisé le son. Alors, attends. Une fois dans l'eau, appuyez sur le bouton A, puis le lien pour submerger le vaisseau. D'accord. Sook. Je ne peux pas combattre, je ne peux pas dire, c'est quoi des machines. Ok. On va pouvoir faire la troisième tablette. C'est ça. Merci Paris de nous préciser. Bien, c'est parti. Alors, attends, comment ça marche ? Ok, je vais trop subir là. Ok. D'accord. Et là ? Voilà. Ok. Et donc, nous sommes sous les océans. Non, non, on ne va pas faire cette blague. Ah, il y a quatre endroits à visiter. D'accord, il y a quatre endroits à visiter. Je suppose qu'on peut trouver une invocation également. Attends, on va s'émerger parce qu'il faut que j'aie de l'autre côté. Est-ce qu'il faut que je fasse le tour ? Là. Là. On descend. Voilà. Donc là, attends, il y avait un truc. Il y a un truc là, juste par là. C'est ça. Fausse sous-marine. Je suppose qu'on peut trouver l'Eviathan là-dedans. Encore ces gargouilles ! On va y avoir le droit à chaque fois, putain. Ça se trouve, ça va être le temps. On va y avoir le droit à chaque temps de passer les gargouilles. Ma foi. Et à chaque fois, il faut les bouter en même temps. C'est vraiment un gain. Voilà. Donc, je suppose que c'est un temple. Ouais. Ok, c'est donc celle-là qu'il y aura une troisième tablette. C'est parti. C'est parti. Inconnu. D'accord. Ouh là, qu'est-ce que c'est que c'est design ? Qu'est-ce que c'est que c'est design ? Putain. La vache. Ouah, les designs de fou, quoi. Ouh, ils ont l'air résistants. Alors, je voudrais équiper de l'Excalibur. Euh, non, 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 c'est Excalibur. Euh, Excalibur, Excalibur, respecté. Là. On va tester, euh, 30 FMP, ça coûte à tout le monde. Teste-toi à ton monde, tiens, pour voir. On va voir les dégâts que ça fait. Bon, l'animation, elle est longue. 3 000 de dégueu. Ouais, c'est pas mal. Ça ne doit pas l'air très puissant, ça va. Euh... Où est-ce, c'est du magma ? Ah, ça commence. Les multiples chemins avec des cul-de-sac, avec des coffres... Qu'est-ce que c'est un RPG, sans ça ? Ils sont vulnaires avec quelque chose, ou pas ? Mais sinon, je vais continuer. What ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Vulnérable à l'eau, vulnérable à sacrer, ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? J'ai pas compris. Ok. Euh, on récupère Kryn, au moins ? Enfin, sur et moi. D'accord. C'est bizarre. Sulton, ok. Mais en fait, tous les unis sont des inconnus dans cette brode, j'ai l'impression. Euh... Oh, mon gars, c'est l'outil. Il y a un peu du pari qui sont vulnérable à sacrer, aussi. J'ai l'impression que tous les unis sont vulnérable à sacrer, ici. Ouais, craint sacré. D'ailleurs, je dis si tu le sorci des rages. On a pas pu le voir à cause du troll du moteur, là. C'est marrant, quand même. Désolé. Euh, what ? Ah, on me dit pas qu'ils sont comme les gargouilles, qu'il faut les foutre tous en même temps, hein. Ouais, c'est bon. C'est marrant, on me dit pas. Hoping de 5. Alors, là, nous sommes sur Ressant. Voilà, point de sauv재 garde. Ça, c'est cool. Voilà. Point de sauv재 garde, c'est toujours trop cool. C'est un peu con, ça, quand même. C'est juste pour te faire perdre du temps, ça, en fait. Euh... Oui, donc ça, c'est un peu débile. D'accord ! Ça, c'est de la merde, ce truc, franchement. Arty, vas-y, fais voir le sort sidéral. Oui, d'accord. C'est parce qu'ils sont vulnérables à 5ème, mais ça fait mal. Ok, on va créer des mortes. Tranquille, il a été emporté vers l'outre-sueur. On va les aimer, ces sorts-là, je sens. C'est un sort sidéral et natonium. J'espère qu'il n'est pas trop long, cet enjeu, quand même. Il y a encore plein de switch. Interrupteur. Est-ce qu'il faut le tuer en même temps ? C'est pas si bien. On est attaqué avec des attaques générales. C'est pas plus efficace. Voilà. Ahahahah, la blague, purée. Pourquoi je m'attendais à une blague comme ça ? Pourquoi je m'attendais ? Je m'attendais à une blague de ce genre, tu vois. C'est un truc dans ce jeu. Ils aiment bien te troller. Ah oui, mais là, il faut que j'aille. Je peux encore descendre. Sous-sol, 6. Donc il y a de sous-sol dans ce temps-là. Je crois que je fasse un tour. Ah, putain de merde. Il y a forcément un moment où on allait être obligés de faire ça. Routroi, tu sens le zombie, là. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Je veux 30 secondes à vie. D'accord. Tu sens le zombie, mon gars. Tu pu le zombie. Eh là, ça pue le zombie, ça, honnêtement. Ça suppose que ce qu'il y aura de marge. Ça peut le zombie, j'ai envie de tester son axe, mais... Ouais, je crois. Mon PV. En fait, ils sont plus châtifs, là. Ah, on dit attaque aussi. Ils ont plus de PV, j'ai l'impression. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. On t'oblige à faire ça. Voilà. En plus, c'est pas comme si ça... Faut enlever... Alors, ça va, on t'oblige à faire ça, mais en plus, c'est pas comme si on t'enlevait de la merde. Ça, ça, on a plein de PV. Ça t'essape complètement, voilà. Voilà. Et ça t'oblige à te heal comme un malade. Voilà. Comment on fait un passage chiant ? Ça, c'est un genre de passage où tu fais un lieu de désactiver les combats aléatoires. Ça, c'est un peu plus... Oh là là, en plus, c'est pas fini. Ah, mais attends, je suis con. Je m'envoie un truc, là. Je me pose une question. Principalement à cause de Shinigami Tensei. C'était comme ça. Mais puis... Tinde de lune. Qu'est-ce qu'il semble relou à faire ça, eh ? Heureusement que c'est les seuls qui font ça, ici. Prends-toi ton sidéral dans la gueule. Voilà. Et dégage. Alors, prends-toi ton atelier de lune dans la gueule. Attends, parce que là, je me demande un truc, en fait. Là, je prends des dégâts. Mais si je fais ça... J'ai à mon avis, il y a une raison pour laquelle on peut faire ce sort en dehors des combats. Ah bah voilà ! Putain ! Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Là, c'est bien comme Shinigami Tensei. Putain, c'était pareil. Tu voulais éviter. Tu pouvais esquiver les... Putain ! Ça m'aurait évité un Game Over à la tour d'Ex-Dev. Rah, le con. Comment je sais que je n'y ai pas pensé, sérieux ? Ok. Il s'est loupé. Ah, tu n'es pas mort. Qu'est-ce que c'est bon de TV, en plus, là. Ah putain, voilà, c'est beaucoup mieux, là. C'est carrément mieux, là. Il y a des nains. Il y a des nains dans ce FF. Il y a des nains dans ce FF. La Lion ! Nous ne sommes que cinq. Mais Troorion est quand même le plus beau de tous. Euh, oui. D'accord. La Lion ! Si je veux la placer à l'endroit où elle a été créée, elle se remplira de nouveau. D'accord. Euh, ouais. Il y a des trucs à prendre dans les caisses, etc. On a atterri dans un village de nains. D'accord. D'accord. Ah, ils vendent des trucs. Ah, mais c'est le même truc que... Ah, c'est le même truc que le village caché. D'accord. Ils ont dit qu'ils n'étaient que cinq, donc là, j'en ai vu quatre. Là, c'est cool. Là, on a une cascade. Ah, merde ! Ah, putain, ça s'est enlevé. Je suppose qu'en fait, quand tu prends une tente, ça s'enlève. Ok. Oh, mais maintenant que je sais ça, ça va être génial. Il n'a plus posé problème, c'est pas sage. What ? Ah, le troll. Allez ! Eh, putain ! Qu'est-ce que je veux d'emmener, là ? Voilà. Est-ce que Faris... Putain. Ce qui est chiant, c'est que, du coup, à chaque fois que je prends cette attaque, apparemment, c'est de me prendre une pénalité. Est-ce qu'il y a des... Ah, attends. Est-ce qu'il y a un... Il y a des intellectuels. Je suppose que... Eux, ils sont trop loups. Non, mais ok, euh... Ah, elle est bouffeuse. Ouais, j'utilise le turbo, parce que... Donc, il faut arrêter les conneries. Ah, merde. Il faut que j'y pense. À chaque fois que je me prends cette merde, il faut que je remette les tests. C'est bien, Saki, ça, quand même. Heureusement, j'ai joué à Shinigai Densei, hein, parce que sinon, j'aurais peut-être pas pensé, honnêtement. Hop, dégage. Quoi ? Ah ! Qu'est-ce que ça fait, ça ? J'ai l'impression que cette grotte va être longue, là. Ok. Euh... Il y en a un autre encore. D'accord. Et donc, ça fait quoi ? Non, il est gros revenu. Non, il est gros revenu. Non, il est gros revenu. Là, il peut... Quoi qu'il subpossession, il peut... Il gagne de l'XP après. Ah. Ah. On va voir un passage. Ok. Tu sais quoi, fuck. Ok. Putain, ça fait enferme. Ça, j'aime bien. Ah. On va peut-être se calmer sur les combattres, on a commencé les minages, ça sera bien pour eux. Et encore la procession De pistons de l'idée Voilà Césarif Il y a des griffes Il y a des griffes dans ce jeu Je vais louper quelque chose Césarif C'est un accessoire Pour les adeptes arts martiaux Tout le monde peut l'équiper Et ça fait quoi concrètement ? Ça augmente la force et la défense D'accord C'est toujours pas un grand là Écoute Ah ok Ah voilà la tablette Ça veut dire qu'on va avoir un boss Il faudrait peut-être mieux de me full heal Avant Parce que s'il est aussi chiant que Wendigo Parce que là Wendigo Wendigo C'était vraiment relou Mais apparemment En fait Wendigo Tu pouvais prévoir ce qui est Groin groin Ok C'est quoi cette merde encore ? Oh là Bon je sens l'adversaire qui va me... Je vais pas me faire chier Parce que là tu vois Je sens l'ennemi à la con Enfin le truc à la con Qu'il faut buter les trois en même temps Tu vois Moi je pense qu'il vaut mieux faire les attaques générales Ah merde il y a un qui a besoin Chaque colonne Ça va juste être utilisé Mais je pense qu'il faut utiliser les minages J'ai pas envie de me faire chier Oh Ouais non 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 Allez vous faire foutre Voilà Allez vous faire foutre Attends Va te faire foutre La magie emprisonnée dans les flots du magma météore Ok donc j'ai appris météore J'ai appris météore Comme ça quoi C'est même pas un donjon comme sidéral et... C'est même pas un donjon comme sidéral Et atomium Non non c'est... T'as la tablette T'apprends météore Voilà Ouais non là j'ai vraiment pas envie de me faire chier pour ce boss Franchement Zeninage Et puis voilà Bah tiens On va pouvoir tester météore Pour voir un peu 42 MP putain 42 MP putain Alors comment ça va ? Ah oui d'accord Oh ah oui Ah oui Ah oui Alors en fait c'est comme si tu lançais comète C'est comme si tu lançais comète 4 fois d'affilée Ok Je vois D'accord Ca a l'air vachement puissant quand même Euh On va écouter vous savez quoi je crois qu'on va s'arrêter là Euh je pense qu'on est bon On a récupéré une tablette On a récupéré euh les sorts Les 3 sorts ultimes Et bah donc je vous dis à la prochaine Allez salut